Donc, je cite. Je vais citer un passage qui mentionne un témoin du procureur qui a témoigné publiquement déjà, donc je ne pense pas qu'il y ait de difficulté de le dire en audience publique, si mon collègue pouvait confirmer. Donc, au paragraphe 18, je lui laisse prendre connaissance de... Je pense que le sigle devrait être utilisé, le pseudonyme plutôt devrait être utilisé, Monsieur le Président. C'est un pseudonyme, il existe, pourquoi ne pas l'utiliser ? Ce témoin a déjà témoigné à visage découvert, donc je ne sais pas si... J'aimerais poser des questions aux témoins à propos de cette personne. Donc, je passe à l'audience à huis clos partiel, c'est ce que je comprends de ce que vous me dites. Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président ? Non. Monsieur le Président, je pense que si cela a été dit en audience publique, cela peut être lu en audience publique. Pourquoi il n'est besoin de passer à huis clos partiel ? Par mesure de précaution, je vais passer en audience à huis clos partiel, parce que je ne sais pas si cette information précise a été donnée par le témoin en audience publique, même s'il a témoigné publiquement. Ok. Le Président, bien. Monsieur McDonald, le Président... Non. Nous allons passer à huis clos partiel. Monsieur McDonald, je pense que c'est plus facile, mais cela peut être vérifié en amont pour savoir si cela a été dit à huis clos partiel ou en audience publique. Je n'ai pas toutes les références en tête, quand même. Le Président. Huis clos partiel, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le Président, merci. Maître Jacob. Lors de votre enquête à la mosquée, est-ce que vous avez interrogé quiconque sur le fait qu'il ait pu se produire des incendies, cette mosquée, avant 2010 ? Une fois de plus, je suis expériment criminalistique et mon but n'est pas d'interroger les personnes et de récolter des témoignages. C'est de prélever des indices, tel qu'inscrit dans la lettre de mission, de prélever et sécuriser tout indice ou trace matériel. Après, s'il y a effectivement un travail à réaliser de datation de différents événements, de différents incendies, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas reçu la mission et qui, de manière, sort de mon domaine de compétence, qui est l'expertise scientifique. Donc vous n'avez pas non plus demandé s'il y avait eu d'éventuels travaux à la mosquée entre 2010 et 2014, au moment où vous y arrivez ? Donc là, bien évidemment, il me semble que la personne P433 nous a indiqué ce qui était parfaitement visible. C'est ma collègue Sabina qui a posé la question et que, effectivement, la mosquée avait été pour partie repeinte, reconstruite ou autre, mais sans aller sur les détails qui, de toute manière, les endroits où des travaux de réflexion auraient été faits à une période indéterminée étaient relativement évidents, ne serait-ce qu'au niveau visuel. A la page 20-20-2020 de votre rapport, et je laisse le greffe l'affiché. Vous évoquez, ce dont vous avez discuté avec le procureur ce matin, le fait d'avoir trouvé des sacs de toile dans une des pièces du bâtiment, contenant selon vous des morceaux de livres ou des pages partiellement carbonisées. Est-ce que vous avez demandé quelle était l'origine de ces sacs et de leur contenu ? Il me semble qu'on a reçu l'information, il me semble une fois plus, c'est ma collègue Sabina, c'est que ces sacs avaient été, que les vestiges de l'incendie supposé à la mosquée avaient été ramassés et stockés dans ces sacs. Je pense pour des questions que des livres brûlés avaient été gardés, je pense pour des questions religieuses. Mais c'est uniquement mon avis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une fois de plus, c'était que mon avis, mais ces livres religieux ayant certainement un caractère sacré, même lorsqu'ils sont détruits, les gens conserveraient peut-être ces livres. Mais une fois de plus, c'est uniquement un avis de ma part. Toujours est-il que nous avons traité l'intérieur des sacs et de tous les livres religieux qui s'y trouvaient. Merci. Je reviens un instant sur le transfert de certains échantillons à l'IRCGN. Comment ont été établis les contacts avec l'IRCGN pour procéder au transfert des échantillons et à l'expertise qui a suivi ? De mémoire, j'ai contacté le directeur de l'IRCGN qui m'a mis en contact avec les différents experts, voire les experts directement, puisque, ayant servi pendant plusieurs années au sein de cet institut, je connais les différents experts personnellement. Donc, si je comprends bien, vous avez eu un rôle dans le choix des experts qui ont mené les expertises, ou cette expertise en tout cas. Pour ce qui est de la balistique, et c'est comme ça que ça fonctionne, la balistique ou des résidus d'incendie, c'est le directeur de l'IRCGN qui reçoit la demande et qui, lui, désigne un expert, selon les charges de travail et les compétences particulières des uns et des autres. En l'occurrence, pour Thierry Suberkaz, expert près de la Cour de cassation, le connaissant personnellement, après avoir eu l'accord du directeur de le contacter, je l'ai contacté, il a traité l'expertise. Pour ce qui est de mémoire du département incendie explosif, l'expert en question, de mémoire, a été désigné par le directeur, selon sa disponibilité. Merci. Selon le rapport incendie qui a été produit, je redonne le numéro CIV 0076 1893. Je ne sais pas si on a besoin de le montrer ou si on peut le montrer publiquement, il est classé confidentiel par le bureau du procureur. CIV OTP 0076 1893. Ça peut être montré publiquement, Monsieur le Président. Juste pour être sûr, le nom de l'expert aussi peut être dit publiquement. Donc on constate que 39 scellés auraient été envoyés à l'IRCGN, mais que seulement 6 ont fait l'objet d'une analyse. À votre connaissance, pourquoi c'est uniquement sur ces 6 échantillons qu'il a été demandé à l'expert d'analyser ? De mémoire, je me suis rendu à l'IRCGN pour transporter les scellés. Et à l'issue d'une réunion avec l'expert en incendie, qui était commis sur le cas, et de la charge de travail que ça représentait au niveau du laboratoire, puisque analyser plus de 40 scellés, ça a un coût, et c'est très consommateur en temps. Nous avons décidé un commun accord que d'analyser que les 6 plus pertinents. Comment nous avons choisi les plus pertinents, de mémoire, qui provenait de différents lieux, au niveau de la mosquée, et qui étaient en quelque sorte les plus adaptés à une analyse scientifique instrumentale. Donc, si je comprends bien, vous avez eu un rôle actif dans la sélection des échantillons ? Tout à fait, et c'est même moi de mémoire qui ai transmis les différents numéros de scellés au subjet du procureur pour qu'il rédige sa lettre d'expertise. Une fois de plus, ça n'a rien d'étonnant, et c'est comme ça que ça se passe dans le monde scientifique, c'est comme ça que ça se passe au niveau national, un magistrat vous contacte et vous convenez ensemble de la mission d'expertise et de sa faisabilité technique, financière et scientifique. En l'occurrence, votre participation à cet autre rapport d'expertise n'est pas mentionnée, par exemple, dans le rapport d'expertise que nous avons à l'écran. Votre rôle, avez-vous reçu une lettre de mission en ce qui concerne la sélection des échantillons ? Est-ce que ça a été officialisé ou c'était dans le cadre de vos fonctions habituelles au quotidien du bureau du procureur ? Si votre question est de savoir pourquoi je ne suis pas mentionné et cette sélection n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise de l'expert d'IRCGN, je pense que vous pourriez ou devriez lui poser la question directement. Sachant que vous ne mentionnez pas non plus cette sélection dans votre propre rapport. Si vous lisez, CIV OTP 0076 2073 Nous écrivons tous ces scellés hormis le CIV OTP 070 1518 présente des 6 manifestes de carbonisation de traces noirates. Parmi ces 40 scellés, les 6 plus pertinents ont été soumis à des examens scientifiques complémentaires. Donc, je pense que c'est relativement clair qu'une sélection a été réalisée puisque j'écris que les 6 plus pertinents ont été soumis à une expertise complémentaire. Une fois de plus, et peut-être pour... compléter, et preuve s'il en est que nous travaillons à charge et à décharge, c'est qu'il y avait très peu de chances que ces 6 scellés présentent des traces d'accélérants, étant donné le temps écoulé depuis les faits supposés jusqu'au moment de l'investigation de la scène de crime, étant donné le caractère très volatil des accélérants. Donc, nous avons fait cet examen de 6 scellés par, entre guillemets, acquis de conscience, de manière à être complet au niveau scientifique. Si nous avions trouvé des accélérants dans un des 6, de ces 6 scellés, peut-être serions-nous allés plus loin pour voir si l'accélérant était le même ou différent dans d'autres scellés. Et là, sur nos conseils, le procureur n'est pas allé plus loin, n'a pas fait analyser les scellés, puisque c'est des analyses qui sont extrêmement coûteuses au niveau financier et en temps. Vous ne mentionnez pas dans votre rapport final la conclusion que vous venez de donner qu'il n'y a pas de trace d'accélérant sur les 6 échantillons analysés ? Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez me fournir la date de rédaction du rapport de l'expert de l'IRCJN ? Il a été rendu le 3 mars 2015, donc avant que vous ne finalisiez votre rapport. Donc, de mémoire, j'ai lu ce rapport. Je ne l'ai pas mentionné dans mon rapport pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne suis pas expert en incendie. Je ne suis pas expert en micro-analyse, comme l'est l'expert en question. Et comprendre aisément que ça ne rentrait pas dans le cadre de ma lettre de mission. Donc, je ne vais pas rapporter sur des éléments qui ne rentrent pas dans ma mission. Le président, M. McDonnell. M. McDonnell, mais au-delà de cela, M. le Président, nos informations ont été données à la défense. Elles ont été divulguées. Et quelquefois, j'ai du mal à comprendre la pertinence de questions qui sont posées et de questions de cette nature. Le président, moi également, quelquefois. Veuillez poursuivre. Dans votre rapport, toujours... Ah non, on est sur l'autre rapport. Donc, je reviens à votre rapport qui est le numéro... CIV-OTP 00761952. CIV-OTP 00761952. Merci. Et à la page 2060... C'est pas la bonne page qui est affichée. Merci. Donc, on voit en haut de la page au paragraphe 149 que vous faites une liste des échantillons envoyés à l'IRCGN et pour deux décélés qui portent les numéros CIV-OTP 0073 1136 et 0073 1137. Vous indiquez en note de bas de page ce scellé n'est pas lié à la scène de crime de Yopougon et fait partie d'une expertise distincte. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces scellés et pourquoi ils sont mentionnés dans ce rapport ? De manière à être sûr, est-ce que vous pouvez m'afficher les scellés en question ? Physiquement, non. Il me semble. Un scellé, c'est un objet physique. Donc, je vais reformuler est-ce que vous avez soit la correspondance d'un numéro de scellé avant qu'il soit YR aîné, soit formulaire de conduite de la preuve ou le PRF de soumission de ces éléments à l'unité d'information et des preuves. Je peux vous donner la description du scellé qui a été donnée par le procureur dans Ringtel. C'est à peu près toute l'information que nous avons sur ces éléments. s'il vous plaît. Est-ce que je peux le dire publiquement ? Donc, le numéro CIV-OTP 0073 1136 est un échantillon donné par le ministre de la Justice aux enquêteurs du bureau du procureur le 9 janvier 2015. Et pareil pour le numéro CIV-OTP 0073 1137. We can display the electronic. La greffière d'audience, nous pouvons afficher l'exemplaire électronique et cela a déjà été d'ailleurs affiché sur le canal Evidence 1. Il s'agit du document CIV-OTP 0073 1137. Merci. Donc, de mémoire, il s'agissait de scellés qui faisaient partie d'un autre incident également pour le cas de la Côte d'Ivoire. Sans voir le scellé ou la description, ce sont des scellés que je n'ai pas réalisés moi-même mais qui ont été transférés à l'IRCGN pour une expertise il me semble par un autre département peut-être. De mémoire, c'est soit biologique, ça m'étonnerait, mais c'est plutôt à mon avis des shrapnels qui ont peut-être été soumis à une analyse métallographique mais je ne m'en souviens pas exactement. Ces deux scellés ne font pas partie de votre lettre de mission portant sur la mosquée psychogilème. Donc avez-vous reçu une lettre de mission séparée pour vous occuper de ces deux scellés ? Donc je n'ai reçu aucune lettre de mission pour m'occuper de ces scellés. Bien évidemment, je les ai transférées puisqu'il y avait une autre lettre de mission et je pense que vous pouvez consulter cette lettre de mission qui avait été adressée par le procureur à l'IRCGN pour des termes complémentaires. et bien évidemment, dans le souci d'efficacité et de réduction des coûts, j'ai utilisé mon trajet, mon transfert de scellés à l'IRCGN pour transférer d'autres scellés de manière totalement naturelle. Merci. Brièvement, est-ce que vous avez eu un rôle dans la sélection des experts à l'IRCGN qui ont conduit l'expertise sur ces deux scellés ? Est-ce que vous les avez contactés vous-même à l'époque ? Comme pour l'expert incendie ou M. Subert Cazès ? Je ne m'en rappelle pas. Je pense que vu le domaine d'expertise, une fois de plus, et c'est la règle à l'IRCGN, c'est le directeur qui désigne les experts. D'ailleurs, vous avez, si je ne m'abuse, je pense, dans chaque rapport d'expertise de l'IRCGN, en annexe, une lettre de désignation d'expert où le directeur de l'IRCGN désigne nommément un expert. Donc je pense que je ne suis pas intervenu pour choisir l'expert. Merci. Pour conclure sur le rapport incendie, je redonne son numéro CIV OTP 0076 1893 à la page 1902 qui est indiqué un peu plus bas sur la page. Nous tenons à préciser qu'en raison du délai important entre la commission des faits incidences survenues entre le 25 et le 28 février 2011 et la prise de prélèvement soit un peu moins de 4 ans des résultats négatifs ne signifient pas forcément qu'aucun produit accélérant n'a été utilisé au moment des faits. Fin de citation. A votre connaissance, est-ce que l'expert a enquêté pour déterminer la date exacte des événements ? Une fois de plus, et il me semble l'avoir déjà exprimé de manière très claire, ce n'est pas le rôle de l'expert d'enquêter pour déterminer la date des événements. Il a reçu une lettre de mission. Dans cette lettre de mission, il a des informations sur la date des incidents supposés et il s'en tient à cela. Son rôle est un rôle d'expert scientifique et pas un rôle d'enquêteur pour vérifier des informations d'un procureur international, à mon avis. Juste pour être clair, cette conclusion du rapport est uniquement fondée sur les informations communiquées à l'expert par le bureau du procureur. Cette durée supposée de quatre ans entre les événements. Mais vous posez des questions évidentes, bien sûr. C'est évident. Monsieur le Président, je vois l'heure sur cette note. Peut-être ce reste un bon endroit pour arrêter. Yes. Le Président, oui. Merci, Monsieur Laroche. Nous nous reverrons demain matin à 9h30 et l'audience est levée jusqu'à demain matin. Merci. Merci. Merci.